Bon matin! Aujourd'hui, je fais une technique directement devant vous. Donc, c'est quelque chose à l'essai. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si vous voyez cette vidéo, bien, possiblement que c'est parce que ça a bien fonctionné. Donc, c'est avec le papier Coloriez-moi de Celebration. Je sais que Celebration est terminée et que vous ne pouvez plus vous procurer ce papier. Par contre, celles qui vont faire une commande avec moi en mai, bien, pourront avoir quelques feuilles de ce beau papier. Alors, vous pourrez essayer les quelques techniques que j'ai faites avec celui-ci. J'en ai beaucoup de papier comme ça, alors vous n'avez pas fini de voir des techniques. Puis, pour celles qui l'ont déjà, bien, ça va leur donner des idées pour pouvoir utiliser leur matériel. Donc, vous voyez ici, j'ai dessiné au marqueur. Ce n'est pas précis, c'est un peu flou, ça dépasse un peu. Ce n'est pas grave, c'est ce que je voulais. Donc, on y va pour un essai aujourd'hui. Je vais passer la caméra. Bon, c'est difficile ce matin. Bon, voilà. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre de l'eau, d'en mettre dessus pour étendre un peu lente. Je ne veux pas trop en mettre, juste que ça fasse un petit effet. Alors, je protège toujours ma surface de travail. Ce que j'aime faire souvent aussi, c'est lever mon papier pour ne pas que ça envoie l'eau partout sur mes choses. J'ai toujours tendance à me laisser traîner un petit peu. Donc, simplement de l'eau. Et là, je vais essayer. Le neuf. Bon. Là, je n'ai aucune idée de ce que ça va faire. Si ça va étendre un petit peu ou pas du tout. Mais je vois que ça fait des petits picots. J'aime ça. Donc, je vais sécher un peu. Désolée pour le bruit. J'aime ça. Vous voyez, j'ai fait un effet de petit picot sur mon verre. On dirait qu'il est plus beau. Ça a étendu un petit peu la couleur. Ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas de nombreuses différences. Mais tant mieux. Je ne voulais pas que ça soit gâché non plus. Donc, vous pourriez mettre plus d'eau. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Mais non. Je vais en mettre encore un petit peu. Je vous le dis, c'est vraiment un essai directement de bruit ce matin. Encore un peu. Ça va être assez pour tout maintenant. Je vais juste me pousser un peu. J'aimerais ça se sécher à plat. Ça va être assez pour tout maintenant. Et voilà. Là, présentement, je trouve que mon arbre, ici, j'avais mis un peu de brun. Mais on ne le voit pas assez. Ici, j'ai tracé toutes les lignes en brune d'une avec mon crayon. Ça fait quand même beau. Ici, je trouve que ça fait trop blanc. Donc, je vais prendre mon crayon Aquarienne. Couleur café. Si je le trouve. Bon, il n'est même pas là. Ah! J'ai perdu un crayon. Ah! Je l'avais sorti tant. Bon, désolée. Ici. Mais il est prévu de faire ça directement devant la caméra. Donc, je vais aller mettre un peu de couleur. Parce que là, je trouve vraiment qu'il y a trop de blanc. On essaie de faire attention de ne pas y aller directement comme ça. Sinon, ça peut faire des traits de crayon. Puis, on va les voir. Même si on essaie d'étendre beaucoup la couleur avec le crayon en citant pour l'Aquapenter. Les traits de crayon restent souvent moins jolis. En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Puis, c'est sûr qu'on peut les faire partir, ces traits de crayon-là, en ajoutant du crayon en passant avec l'Aquapenter. Mais là, ce matin, je ne veux pas passer plein de temps là-dessus. Même que je n'avais pas prévu d'ajouter du brun. Mais je pense que ça va être plus joli. Ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon en citant. Ici, ce crayon. Et je vais aller juste étendre un petit peu la couleur. Je vais rapidement. Pas besoin d'y aller vraiment très précis. De toute façon, on va recourir à la surface après avec des brillants. Donc, on ne verra plus beaucoup toutes les couleurs. Mais, j'aimais mieux le faire quand même. Pour que ça soit moins flagrant, le blanc. Il semble qu'on voyait juste ça. Si vous vous demandez quel verre j'ai utilisé pour mes plantes, j'ai pris un peu toutes mes sondes de verre. J'ai pris du verre olive, du artichaut chaud. Je crois que celle-là, c'est... Voyons. Riche raisin. Bon, je cherchais son nom. J'avoue qu'il y a des noms un peu particuliers. Et voilà. Bon, je pense que je vais laisser ça comme ça. Vous voyez, un peu moins blanc. J'aime mieux. Bon, ensuite, je vais aller étanter une belle libellule. Je vais prendre mon tapis. Parce qu'avec les étampes en résine, c'est toujours mieux d'étamper sur le tapis. Ça fait que l'image est plus complète. C'est un petit truc. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je crois bien. Donc, je vais prendre de l'enquivre. N'importe quelle. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai pris celui que j'avais sous la main. On s'assure qu'il y en a partout. Je vais juste nettoyer. Je l'ai mis sur mon bloc. Pour me donner une bonne idée. Donc, voyons. On dirait toujours qu'il m'en manque. Bon, c'est comme si ça devait aller. On vient étamper. Là, c'est sûr qu'il n'est pas évident. Notre papier a été mouillé. Il est un peu courbé. On essaie de le placer le mieux possible. Et on vient étamper la libellule. Wow! Désolée. Bon, j'ai ma belle libellule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai étampé deux fois, en fait, ma libellule sur un autre papier. Un papier bourrillon ou un post-it où la partie est collante. Moi, ici, je n'avais pas de post-it assez grand. Donc, j'ai pris une feuille. Puis, j'avais du ruban collant temporaire. Donc, qu'on peut coller puis décoller. Donc, je viens cacher ma libellule. Comme ça. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre du verre. Ça marque partout. Non, ce n'est pas vrai. Avant, je vais aller mettre un effet autour de mon carton. Avec du couleur café. Juste pour aller unifier un peu tout ça ensemble. Je trouve toujours que ça fait plus beau. C'est comme un petit cadre. Si on veut. Vous pouvez utiliser soit une éponge ou un doigt éponge. Ce que vous avez sous la main, en fait. Vous voyez ce que ça fait. Je trouve vraiment que ça vient harmoniser tous ensemble. Bien le tour. Ça fait une belle finition. Ça fait une belle finition. C'est pas évident, le papier qui a été mouillé. Il courbe un peu. On va la voir. Bon. C'est presque fini. Et voilà. Regardez. Ce n'est pas grand-chose, mais je trouve quand même que ça vient compléter notre image. Ensuite, le verse-à-marque. J'allais prendre le momento. Pas une bonne idée. Je prends mon verse-à-marque et j'en mets vraiment partout. Puis, je tiens bien ma libellule parce que je n'en veux pas en dessous de mon papier. Je protège ma libellule, en fait. Bon. Maintenant que j'en ai partout, on va prendre la poudre thermique. La poudre thermique, c'est semblable à une poudre de gaufrage. Sauf que, elle, ça fait une poudre de collante pour aller coller nos brillants après. Comme ça, ça va aller plus vite. Donc, ça fait blanc au départ. Et ça va devenir transparent pour faire une colle. J'essaie mon petit papier pour ne pas avoir de la colle en dessous. On en est bien partout. On en est bien partout. Je crois bien. Voilà. On en est bien plus. Maintenant, je vais chauffer. Je vous montre. En chauffant, vous voyez, ça devient vraiment transparent. Vous voyez là où il y a la poudre ici. Elle devient vraiment comme de la colle. Donc, on chauffe bien partout. Regardez. Mon image, on dirait qu'elle est vraiment belle comme ça. Donc ensuite, je viens mettre les diamants. Resplendissant.